Générique ... Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Sartémois de la L'émission qui vous rend fière d'être sartois et qui nous permet chaque semaine de nous balader dans notre beau département avec au programme la commune de la semaine, direction Cromière. Ce soir avec son maire Jean-Yves Denis qui sera sur le plateau dans quelques instants. Pascal Mariat, notre guide touristique, sera avec nous pour nous proposer une balade sur la commune. Il nous parlera des châteaux de la Potardière et de la Bouillerie que l'on peut trouver sur la commune. Le patois de la semaine sera assuré ce soir par Fernand Lejar. Il nous proposera un patois à la sauce écossaise, vous verrez. Et puis une invitée d'honneur pour m'accompagner. C'est une sartoise d'adoption à l'accent british tellement craquant qui me fait le plaisir de m'accompagner une partie de cette heure. Mais qui est-elle ? Eh bien vous le saurez dans quelques secondes. A tout de suite. Bonsoir à tous. On parlera avec elle dans la dernière partie de la 15e édition de l'événement entre cours et jardin qui aura lieu samedi 17 et 18 septembre prochains au sein de la cité Plantagenais. Un bel événement auquel vous devez participer pour découvrir ces jardins privés ouverts pour l'occasion par les propriétaires de cette belle cité Plantagenais. Au pied levé c'est Pascal Mariat qui est avec nous. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Dès le départ de cette émission tu démarres avec nous. Incroyable. On va prendre la direction de la commune de la semaine. Oui. Pour cela on va reprendre la charade de la semaine dernière. Mon premier désigne à la fois les canines des animaux carnivores mais aussi familièrement le fait d'avoir faim. Les crocs. Les crocs. Mon deuxième désigne la partie molle à l'intérieur du pain. La mie. La mie. Mon troisième est le jour qui précède immédiatement celui où l'on est. Hier. Hier. Direction croc. Mille. Hier. Ders amis, direction Cromière ce soir avec ces quelques chiffres pour démarrer. 1065 Cromière-Oise et Cromière-Roi, 2045 hectares ou encore 32 entités économiques. Et on dit bonjour à qui ? A monsieur le maire Jean-Yves Denis. Bonsoir Jean-Yves Denis. Bonjour. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. On va commencer par votre petite carte d'identité. C'est la tradition dans cette émission. Vous êtes né en 1951 à Cromière. Vous êtes maire depuis 2014. Votre profession, vous êtes cadre à la retraite, vos passions, la lecture et le jardinage. Alors vous êtes un gars du cru puisque vous êtes né à Cromière. Mais entre votre naissance et aujourd'hui, vous avez beaucoup voyagé pour des régions professionnelles. Tout à fait. Vous avez travaillé dans le secteur de la banque, mais aussi le tourisme. Vous avez aussi géré des clubs de vacances. Oui, des clubs de vacances en Haute-Savoie, en Anjou et en Ardèche. Vous faisiez quoi du coup ? C'est quoi la gestion de clubs de vacances ? La gestion du club, donc la gestion de tout ce qui est commercial, tout ce qui est restauration, tout ce qui est hébergement, tout ce qui est animation. Et puis vous avez fini dans l'informatique. Vous êtes revenu du côté de Cromière, c'est ça ? Je suis revenu sur Cromière et je finis avec l'informatique pour équiper les villages vacances. Maintenant, vous restez à Cromière ? Oui, je crois. En tant que maire, je pense que vous avez pas mal de boulot. Cromière, Pascal, tu connais ? Tu nous proposerais une balade dans quelques instants ? Oui, je connais. On va regarder quelques images, tu vas pouvoir aussi les commenter avec M. le maire pour faire découvrir cette commune à nos téléspectateurs. Regardez. Une vue de haut, évidemment, de première. L'église ? Oui. Saint-Hippolyte et Saint-Laurent. Et puis la mairie. La belle mairie. Votre travail. Votre travail du quotidien, oui. L'église, évidemment. Non, la chapelle. Ah, pardon, excusez-moi. D'autres hommes des vertus. On en reparlera aussi, je crois. La belle maison 15e, on en parlera aussi. L'école. L'école des tilleuls. La maison de Malicorne. Oui. On en reparlera aussi, bien évidemment. Alors, la bouillerie, le château de la bouillerie. Et puis cet axe. Voilà pour ces quelques images de Cromière. On va parler de l'actualité, deux actualités. Pascal, tu vas décider l'ordre dans lequel on va évoquer ces actualités. Regardez sur votre écran. Ça savonne ou miam ? Alors là, je suis étonné. Ça savonne ? On commence par ça ? Oui. C'est une bonne idée puisqu'on va parler de cette course de caisse à savon. Notez-le bien, chers amis Cromierrois et Cromierrois et autres qui habitaient en Sartre ou ailleurs. Cette course de caisse à savon aura lieu le 24 septembre prochain. Le samedi 24, oui. L'idée, c'était de redynamiser les associations et le domaine associatif. Tout à fait. Effectivement, avec le Covid, les associations se sont un peu repliées sur elles-mêmes. La population, un peu également, a demandé de rester chez elles. Donc, elle est restée. Et l'idée, effectivement, c'est de retrouver une animation permettant de faire consensus et de ramener du monde autour de nous. Et la caisse à savon est venue... Et ça cartonne, parce que du coup, il y a les habitants qui participent, les associations, et même à l'extérieur, il y a des gens qui veulent y participer. Et même à l'extérieur, oui. Il y a 49 caisses à savon inscrites hier soir. Et donc, aussi bien localement que tout autour, également, parce que même mon ostéopathe adulte m'a dit « mais je viens avec deux caisses à savon ». L'ostéopathe ? Oui. Pas mal. Alors, c'est assez dangereux quand même. La piste mesure 500 mètres. Il y a des bottes de paille qui vont être mises pour servir de protection. Il y aura aussi des dos d'âne. J'ai lu sur votre site « L'arrivée est dans un espace assez court. Les véhicules devront pouvoir freiner. » Donc, on a intérêt d'avoir des freins sur la caisse à savon ? Oui, c'est prévu. On peut s'inscrire encore si on veut faire équipe avec Pascal Mariette ? Ah, mais il faut construire sa caisse à savon, là. Ah, il faut qu'on la construise ? Oui, il faut la construire. Oui. Mais vous avez peu de temps, mais je ferai une dérogation pour vous tous les deux. Et si des gens ont des caisses à savon, est-ce qu'ils peuvent encore s'inscrire ? Non, c'est fini. Ah non, c'est fini. Bon. Donc, on viendra applaudir ces équipages de caisse à savon. C'est une organisation importante autour. Donc, il faut qu'on puisse l'assurer convenablement. Samedi 24 septembre prochain, à partir de quelle heure, monsieur le maire, pour participer à ce bel événement ? À partir de 8h30 le matin, les premiers rendez-vous pour faire un premier défilé vers 10h. Et la première course à savon à 11h30. Voilà pour cette belle journée qui va se dérouler du côté de... Donc, une journée intense. Première. Miam, à présent, c'est le deuxième sujet. On va parler de cette future épicerie bistro. Bistro, c'est un dossier qui vous tient à cœur depuis plusieurs années. On en avait parlé lors de votre dernière venue. Ça y est, ça se concrétise, cette épicerie bistro ? Ça se concrétise. Donc, les premiers travaux ont eu lieu avant l'été, avec la maçonnerie. Et depuis hier, la partie couverture charpente est sur place. Donc, permis de construire qui a été déposée, début des travaux. Comment ça va s'organiser ? À quelle date ça va être effectif ? Là, c'est couverture charpente. Après, la partie menuiserie et puis l'aménagement intérieur pour une ouverture programmée pour la fin de l'année. Très bien. On a déjà des gestionnaires qui vont être au sein de... En parallèle de la partie travaux, donc effectivement, il y a tout l'équipement intérieur. Et on va créer une coopérative pour gérer l'épicerie bistro. Donc, ce serait une gestion collective, en fait. Une gestion collective. Et la personne gérante est déjà recrutée. Bon, on prend date pour la fin de l'année. Puis, la rédaction aura fait un bon sujet. Ce sera visible, c'est le nom de la route, la flèche sablée. Et puis, il y a une terrasse prévue derrière. Derrière, une terrasse prévue, il y a un petit ruisseau en bas. Donc, on peut avoir un lieu assez sympathique. Il sait tout. Je sais. Il va être gestionnaire, peut-être, du lieu. Il y a un nom pour cette épicerie bistro ? Oui, c'est apparu sur l'écran. Ah ! Est-ce qu'on peut revoir les images pour avoir le nom de cette épicerie bistro ? Ah non, non. Non, épicerie bistro. Non, non. On peut l'appeler Jean-Yves Denis, non ? Non, 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 non. Oh là, ils vont m'arracher les yeux. Bon. On vous laisse réfléchir et puis peut-être que ça va revenir... Les délices de la forge. Les délices de la forge. Eh bien, parfait. On prend date pour la fin de l'année pour aller aux délices de la forge. En fait, on fait une ancienne forge. Donc, on fait un retour avec l'ancienne forge par rapport à ça. Parce que l'ancienne forge reste un peu dans son état. Et puis, une partie agrandissement. Donc, les délices de la forge. Est-ce que vous êtes prêts à jouer, Pascal Mariette ? Est-ce que tu es prêt à jouer ? On va essayer. On y va. C'est l'heure du vrai-faux, chers amis. Des affirmations sur la commune de Cromière. Certaines sont vraies, d'autres totalement fausses. Il va falloir démêler le vrai du faux. Il y a un cadeau pour Pascal Mariette. Alors, il connaît pas mal le sujet. On va voir s'il va réussir à répondre à ses affirmations. Qu'est-ce qu'on lui offre à Pascal Mariette s'il a plus de bonnes réponses, monsieur le maire ? Alors, on a fait appel à un artisan local qui fait gravure sur verre. C'est génial. Et elle a prévu des verres pour au moins fêter ça. Christine Savard, on les voit les verres. Ils sont juste devant, gravure sur verre, évidemment, du côté de Cromière. Deux rues, deux ronds forts pour le contact de cette, comment on dit, artiste verrier. Oui, oui, oui. C'est une très belle technique qu'on a oubliée, qu'on faisait sur les vitrines, les devantures de magasins. Les verres étaient gravés. Donc, elle est fait en même temps aussi pour tout ce qui est cérémonie comme les mariages. On offre un lot de verres à chaque famille comme ça. On y va. Pour gagner ces verres, vous pouvez évidemment jouer à la maison. La commune fait partie de la province historique de l'Anjouvray ou faux ? Alors oui, mais à des moments, ça faisait partie du Maine aussi. Il y a eu une fois l'Anjou, mais majoritairement, l'Anjou, tout à fait. Trop facile pour toi, me dit-on dans l'oreillette, c'est vrai. Ça se situe dans ce qui s'appelle le Beaujois. Oui. C'est ça, monsieur le maire ? Oui, oui, oui. Alors justement, ma question, c'est est-ce que vous vous sentez plus Angevin ou Manceau, plus Sarthe ou Manet-Loire ? Les deux, mon seigneur. Les deux, mon seigneur, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on va faire des courses à Angers et puis d'autres... La partie administrative, elle est sur la main automatiquement. Oui. Et la partie loisir, c'est plutôt sur Angers, oui. Vous êtes plus près d'Angers en termes de distance ? Non, c'est kiff-kiff. Deuxième affirmation, Pascal. Monsieur le maire habite au premier étage de la mairie. Oh, ça m'étonne. Il rigole aussi. Son bureau, peut-être. Il rigole. Mais non, non, je ne crois pas. Non, non, je n'habite pas très loin de la mairie. C'est vrai. Mais à la campagne. Il y a quoi au premier étage de la mairie, du coup ? Mon bureau. Mon bureau. Mais parfois, le bureau peut être plus ou moins la maison quand on est maire. Oui, on y est souvent, oui. Troisième affirmation. L'église Saint-Hippolyte et Saint-Laurent portent le nom de... Frères Siamois qui furent prêtres sur la commune au Moyen-Âge. Je veux les images. Et laisse Pascal répondre. Bah non, non. Ah oui, c'est tout. C'est faux, évidemment. Tu nous expliqueras ça dans quelques instants, peut-être ? Oui, non, oui. Saint-Laurent, il a mal fini, il a grillé. Saint-Hippolyte, je ne sais plus. Il a dû souffrir aussi, certainement. Quatrième affirmation. La dernière femme guillotinée en France est née à Cromière. Oui. Oui ? Ça, je sais ça, oui. Ça, c'est incroyable, oui. C'est vrai. Oui, Germaine Lelois, Godefroy, née le 18 mai 1917 à Cromière et exécutée le 21 avril 1949 à la prison d'Angers. C'est là donc la dernière femme qui fut guillotinée de France. Je vous rappelle les faits. Le 10 décembre 1947, Germaine tue son époux Albert, armée d'une hache. Elle le frappe à deux reprises à la tête durant son sommeil. Car elle souhaite vivre avec son amant Raymond, 12 ans plus jeune qu'elle, et commis du couple dans leur négoce de charbon. Elle avait le projet de reprendre, en fait, l'entreprise. Avec lui, Germaine et son jeune amant sont tous deux jugés devant la cour d'assises de Maine-et-Loire. Raymond, donc, son amant, est reconnu complice de meurtre et condamné à 10 ans. Au cours du procès, Germaine est dépeinte comme peu douée pour les études, peu intelligente et chicanière. Même si elle est réputée travailleuse, on lui reproche sa conduite et sa moralité douteuse. Elle est condamnée à mort le 26 novembre 1948. Et le président de la République française de l'époque, Vincent Auriol, refuse de l'agracier. Donc, c'était la dernière femme exécutée, guillotinée de France, qui donc est née à Cromière. 4-0, on est plutôt bien parti. Cinquième affirmation, Pascal Mariette. Suite à un appel à participation auprès des habitants, l'école a failli. s'appelait Les Tuches ou encore Poudlard. Pourquoi pas, c'est vrai que c'est tellement d'actualité. Moi, on ferait une enquête aujourd'hui, oui, pourquoi pas, Game of Thrones. C'est vrai, il y a eu un appel à participation pour définir le nom de l'école, c'était en 2018. Un dimanche, les gens sont allés voter, en fait ? Ils sont allés voter, oui, on a fait un vote classique, comme une élection. Donc, il y a toute une série de noms qui sont apparus. C'est l'école des Tilleuls qui a remporté le suffrage. Un choix plus classique. Quelques appellations fantaisistes, les Tuches, Poudlard, l'école de sorcellerie de la saga Harry Potter, ça aurait pu être drôle. Ça aurait pu être drôle, oui. Les Tilleuls, parce qu'il y a des Tilleuls dans la cour d'école, j'imagine, on le voit. Un Tilleul, évidemment, qu'on voit à l'image. Et ça rafraîchit les cours. C'est mieux qu'un ventilateur. Sixième affirmation, Pascal, on trouve sur la commune La Ratière. Unique association de protection des rongeurs en Sarthe. Non, 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 je n'ai rien. Non ? Non. Non. Ça ne me dit rien. Monsieur le maire, vous donnez la réponse ? Mais sinon, également, effectivement, ce qu'est La Ratière, on en parle après, c'est le lieu où, là, où il y a l'entreprise de Trivia. Ah, d'accord. Voilà. Sur la route départementale. C'est une énorme bêtise. Il y a aussi la déchetterie, c'est ça ? Il y a la déchetterie également, là, oui. Voilà. Six à zéro. Septième affirmation, on peut pratiquer sur la commune un jeu traditionnel de boule qui s'appelle la boule de fort. Oui, je suppose. Je ne sais plus combien sur la Sarthe, on est vraiment dans la zone de la boule de fort. Un jeu traditionnel, c'est vrai, un jeu traditionnel en Val-de-Loire et aux frontières de la région. La boule utilisée à son centre de gravité légèrement décalée. Le côté fort, vous le voyez à l'image, par rapport à la bande de roulement qui est en cercle de métal, ce qui a pour conséquence qu'elle ne suit jamais une trajectoire rectiligne, tandis que le terrain aux abords relevés, extrêmement roulant, l'a fait, en outre, lentement zigzaguer. Ça m'a toujours impressionné. C'est impressionnant. Vous y jouez à la boule de fort ? Oui, oui. Pas beaucoup pour l'instant, oui. Pas beaucoup ? Je suis bouliste, oui. Et en charentaise. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est une obligation. On met les chaussons pour jouer à la boule de fort, il paraît. Oui, je suis vice-président de l'association. Ah, vous êtes vice-président de l'association, donc vous connaissez bien la boule de fort, dans l'inventaire du patrimoine culturel immatériel français par le ministère de la Culture. Huitième affirmation, la commune possède le seul centre de thalassothérapie du département. Vrai ou faux, Pascal Mariette ? Alors là, je ne suis pas au courant. Peut-être, je ne sais rien. Non, je ne vois pas où il serait. Bon, non, c'est faux évidemment, mais puisque je voulais parler du hara de la potardière qui propose un superbe spa. Vous le voyez à l'image, ainsi que de nombreux soins pour le corps et le visage. Si vous voulez aller vous faire plaisir, Pascal ? Oui, oui, comme ça, après l'été. Voilà, parfait, pour l'antenne le mardi soir. C'était très sympa. Vous l'avez déjà testé ? Pratiquez, non, mais j'y suis encore retourné la semaine dernière. Il faut y aller, il faut le faire, monsieur le maire. Oui, maintenant, alors. Voilà. Potardière.com, pour toutes les informations, on peut aussi organiser des réunions, séminaires et événements tels que des mariages, Pascal. Ok. Un mariage se dessine du côté de la potardière. Neuvième affirmation, on trouve sur la commune la maison de Malicorne, inscrite au titre des monuments historiques. Son nom viendrait de l'expression « Malicorne », c'est-à-dire « malheur à celui qui frappe à la porte ». Oui. 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 On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Alors, il y a les deux versions. Oui, voilà, parce que ça vient aussi peut-être de la seigneurie de Malicorne, c'est ça ? Oui. On en parlera dans la balade, dans la deuxième partie de l'émission. Dernière affirmation. J'ai envie de te faire perdre là-dessus. Allez, dix points à gagner pour cette dernière affirmation. Martine à la ferme est le nom de l'exploitation agricole de l'agricultrice Martine Desmarres. Ce serait super parce que tous les albums « Martine » font quelque chose. Oui, ce serait original. Alors, je dis oui. Oui. Bon, ça lui fait 19 points. Du coup, c'est vrai, c'est une bonne réponse. C'est génial comme nom. Oui, c'est super. Elle propose de la viande bovine de race charolaises depuis le 1er février 2021. Elle est associée à son mari Gilbert et son fils Pierre sur le gate de l'Argence. Vous avez déjà goûté la bonne viande de Martine ? 19 à 0. C'est un score formidable. 19 à 0. Oui, parce que c'était 10 points à gagner. Et l'équipe est très réactive. Petit cadeau. On rappelle évidemment ces vers proposés par une artiste de la commune. Bravo à Pascal Mariette. J'ai écrit à l'MTV qui était gravé. Ah, il a écrit à l'MTV dessus ? Ah, c'est pas le bon logo, c'est vrai. C'est l'ancien. Mais l'essentiel, on a changé, mais c'est pas grave. Désolé, désolé. Merci en tout cas. C'est magnifique. Merci beaucoup. Une page de pub et puis on se retrouve juste après pour la deuxième partie de cette émission. On va trinquer avec quelque chose en attendant ? C'est l'MTV qui est trinqué. Oui, on trinque à quoi Pascal ? Voilà. Il y a quoi pour trinquer ? Ah ben je sais pas, on est venu à la maison. On a tout de suite.